... Madagascar est une terre de contraste. Avec des climats, des écosystèmes et des paysages très diversifiés. La côte orientale et le nord de la Grande-Île au climat chaud et humide, avec une pluviométrie élevée, abritent une forêt luxuriante. Alors que le sud-ouest du pays subit un climat très aride, avec une pluviométrie extrêmement faible, de l'ordre de 300 mm d'eau par an. Le plateau Mahafal est une immense étendue calcaire du sud-ouest de Madagascar. Durant la saison sèche, qui dure plus de 7 mois, aucune goutte de pluie ne touche le sol. Il n'y a ni eau de surface, ni lac permanent, ni rivière. Et l'eau souterraine y est rare et très difficile d'accès. Durant la courte saison des pluies, les précipitations sont irrégulières et brutales. La végétation s'est adaptée à ses conditions extrêmes. Elle est dominée par un vaste bouche épineux. Les plantes ont mis en place des stratégies pour pouvoir stocker la moindre goutte d'eau, pour transpirer le moins possible, ou encore pour réaliser leur cycle végétatif très rapidement, dès que les conditions sont favorables. Les hommes, eux aussi, ont dû s'adapter à ces conditions. Le plateau Mahafal abrite près de 20 000 habitants qui appartiennent aux ethnies Mahafal et Antanjoui. Ils vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, un peu en marge du monde. Pour boire, cuisiner, se laver, abreuver leurs troupeaux ou arroser leur maigre culture, ils n'ont à leur disposition que les eaux de pluie. Les Mahafal, et en particulier ceux du village d'Ampoutak, ont su s'adapter en développant des pratiques traditionnelles autour de la gestion de l'eau de pluie, sa récupération, son stockage et son utilisation. En saison des pluies, la population se ravitaille en eau dans les mares ou les flaques temporaires qui vont s'assécher en quelques jours. L'eau est vraiment une denrée rare dans notre village. On est obligés d'utiliser cette eau très sale et boueuse pour la cuisine. Ici, on ne mange que du manioc, du maïs et parfois des pois secs. La vie est très dure ici. Cette eau boueuse, rapidement souillée, est porteuse de maladie. Alors, dès qu'ils le peuvent, les habitants du village étanchent leur soif avec de l'eau un peu plus propre qui s'accumule dans des cavités naturelles de la roche calcaire. Mais ces points d'eau naturels sont rares et bien souvent loin des villages. Ces cavités sont soigneusement préservées des animaux sauvages ou domestiques comme les zébus, les potamochères et les lémuriens. Les creux naturels des troncs d'arbres où s'accumule l'eau de pluie constituent aussi des réserves très recherchées. Du plus jeune au plus âgé, toute la population sait parfaitement où localiser tous ces points d'eau naturels. Les plantes sont aussi des sources d'eau. Villageois et animaux du cheptel consomment cette eau végétale. Durant la saison sèche, les pastèques constituent l'essentiel de l'alimentation des mahafales, tout comme les figues de barbarie, fruits des eaux punthias, très communs sur le plateau. Les raquettes à des eaux punthias sont utilisées pour, à la fois, nourrir et abreuver le bétail. Mais avant d'être donnés aux zébus, les raquettes à sont passées à la flamme pour les débarrasser de leurs épines. Au plus fort de la saison sèche, qui peut durer plusieurs mois, les besoins en eau et en nourriture des zébus proviennent exclusivement des raquettes. Tous ces savoirs se sont transmis à travers les générations. Et c'est ce qui a permis au peuple mahafale de s'adapter et de survivre dans cet environnement inhospitalier. Cependant, durant les années 1920-1930, les limites du supportable ont été dépassées. À cette époque, la région a été envahie par un insecte parasite qui a ravagé les populations d'opuntias et simultanément, le plateau mahafale a subi une sécheresse exceptionnelle. Ces deux événements ont entraîné une famine dont furent victimes des milliers de personnes et qui ont laissé peu de traces, hormis le témoignage et les photos de Raymond Descarrés. Pendant la grande sécheresse, mes parents ont été obligés d'aller chercher des tubercules sauvages dans la forêt pour se nourrir. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il fallait absolument développer des moyens de stocker de l'eau pour survivre. S'ils n'avaient pas trouvé de solution, ils ne seraient jamais restés ici. D'ailleurs, beaucoup sont partis à l'époque et d'autres sont morts aussi. Et c'est en observant la nature qu'ils ont trouvé une solution tout à fait innovante. L'histoire dit que lors de violons orages, certains baobabs ont été frappés et creusés par la foudre. Mes ancêtres ont alors remarqué que l'eau de pluie qui stagnait dans ces creux de baobabs restait propre et que le baobab ne pourrissait pas. C'est ce constat qui a incité mes ancêtres à creuser des baobabs pour en faire des citernes. A Amputak, et plus généralement sur le plateau Mahafal, plusieurs centaines de baobabs ont ainsi été transformés en citernes et sont devenus essentiels pour la survie de ce peuple. Madagascar est la patrie des baobabs. Sur neuf espèces existantes dans le monde, six sont endémiques à la grande île. Ces géants ne sont présents que le long de la côte ouest et sont adaptés aux milieux arides. Transformer un baobab en citerne est une pratique tout à fait particulière et certainement unique au monde. Cette utilisation ne se rencontre que sur le plateau Mahafal. Un baobab peut faire plus de 7 mètres de diamètre et vivre plus de 1500 ans. Son bois, mou et spongieux, contient jusqu'à 85% d'eau. Mais ce n'est pas cette eau qui est utilisée par les Mahafals, mais bien la capacité du tronc de l'arbre à être évidée pour contenir de grands volumes d'eau. D'où le nom de baobab-citernes. L'eau stockée dans ces baobab-citernes constitue une réserve importante pour chaque famille qui recueille l'eau de pluie et la stocke plusieurs mois pour ne l'utiliser que 3 à 4 mois plus tard pendant la période sèche. Ainsi, grâce à l'observation de la nature, un savoir-faire et des techniques traditionnelles se sont développées et se sont transmises de génération en génération. Et de nos jours, la plupart des familles continuent à transformer de nouveaux baobab en citernes. Cet usage si particulier enferme toujours une part d'interrogation, voire de mystère. Des anthropologues tentent de comprendre quelle place occupe le baobab-citernes dans la société Mahafal. Quant aux biologistes, ils s'interrogent sur la capacité de survie de ces baobab alors que leur bois est de si mauvaise qualité et pourrit ou devient rapidement poussière dès que l'arbre est coupé. Mina, une jeune anthropologue malgache, vit avec le peuple Mahafal depuis plusieurs années. Elle essaie de mettre en lumière les relations que les Mahafal entretiennent avec les baobab. Elle tente aussi de comprendre les savoir-faire qu'ils ont développés pour mettre ces géants au service de leur survie dans cet environnement hostile. La décision de s'approprier un baobab et de le transformer en citerne suit des règles très précises et qui sont connues et acceptées par tous les villageois. La première étape est d'identifier un baobab adulte dans la forêt. Puis, le chef de famille nettoie et débroussaille les alentours. C'est le signe que, désormais, le baobab lui appartient et qu'il désire le transformer en citerne. La deuxième étape est un rituel de demande de protection et de bénédiction avant de creuser le baobab. Un coq rouge ou noir doit être sacrifié. C'est une coutume immuable et cette règle ne peut être transgressée. Car pour les Mahafal, les baobab ont une valeur symbolique très forte. Ils abritent des esprits à la fois redoutés et vénérés par les hommes. Je dois m'adresser directement au baobab et lui demander plusieurs choses. Baobab, je vais t'enlever une partie de ta peau et te creuser. C'est pour entreposer de l'eau dans ton tronc. Ma famille et moi, nous allons vivre de cette eau. Tous les membres de ma famille vont venir pour te confier notre eau mais aussi la reprendre quand on en aura besoin. Veille sur eux et sur mes enfants et mes futurs petits-enfants pour qu'il ne leur arrive rien quand ils viendront prendre de l'eau en toit. Et ce n'est qu'après cette demande de bénédiction qu'on peut commencer à creuser un baobab. Mais n'importe qui ne peut pas creuser un baobab. Et là encore, des règles précises sont à respecter. Il est formellement interdit aux jeunes hommes dont le père est encore vivant de creuser un baobab. C'est un tabou absolu. Moi, je peux creuser un baobab car mon père n'est plus de ce monde. Mais si un jour, mon fils enfreint cette règle, je mourrai sur le champ et lui restera en vie. C'est mon père qui m'a montré comment creuser ce baobab derrière moi. Je n'avais que 15 ans à l'époque. Mais ce n'est que récemment que j'ai creusé mon premier baobab. Ce matin, Mina est allée recueillir plus de détails sur cette technique auprès d'un creuseur. Combien de temps faut-il pour creuser un baobab ? Il faut plus de deux semaines pour creuser un baobab. C'est un travail pénible. Peut-on creuser un baobab toute l'année ? Oh non, surtout pas. Il ne faut les creuser qu'en saison sèche. C'est très important de bien choisir la période pour creuser, mais aussi de bien sélectionner le baobab. Sinon, il risque de pourrir et ensuite de mourir. En saison des pluies, tous les baobab sont gorgés d'eau et on ne doit plus y toucher. L'apparition des feuilles nous indique aussi que ce n'est plus la bonne période pour creuser les baobab. Tout le monde sait ça dans le village, même les enfants. Et jusqu'à quelle profondeur on peut le creuser ? C'est à moi de juger la profondeur. Quand je peux me mettre debout à l'intérieur, alors je sais que c'est suffisamment profond. Et il y a une chose très importante qu'il faut impérativement respecter après avoir creusé un baobab. C'est d'attendre au moins six mois avant de le remplir d'eau. Sinon, c'est la catastrophe. Il risque de mourir. Une fois le baobab est vidé, son propriétaire creuse des trous aux alentours afin de recueillir les eaux de pluie. Mais pour remplir un baobab, il faut des pluies abondantes. Or, cette condition climatique est assez rare sur le plateau Mahafal. Les grosses pluies ne tombent que deux ou trois fois par an. La contenance d'un baobab citerne dépend de sa taille. Les plus gros peuvent contenir jusqu'à 9 mètres cubes, ce qui permet à une famille de couvrir ses besoins pendant 3 à 4 mois. Après chaque pluie, on récupère l'eau à proximité de nos baobab. On travaille en famille car on doit faire aussi vite que possible pour tous les remplir avant que les marnes s'assèchent. Une fois la citerne remplie d'eau, la fenêtre est ensuite fermée par des branchages afin d'éviter que des animaux n'y pénètrent pour s'y abreuver et souiller cette eau si précieuse. Les effets du changement climatique commencent à se faire durement sentir sur le plateau. Ces dernières années, les pluies se font de moins en moins abondantes. Aujourd'hui, nous avons 7 baobabs citernes dont 6 sont remplis. Un de nos baobabs n'a pas été rempli car il n'a pas assez plu. Cela fait quelques années que les pluies arrivent de plus en plus tard et c'est un grave problème pour nous. Évider un baobab pour le transformer en citerne sans qu'il ne meure interpelle les chercheurs. Les recherches actuelles tentent de comprendre comment un arbre au bois spongieux d'aussi mauvaise qualité peut héberger de grandes quantités d'eau pendant plusieurs décennies sans dommage apparent. Tu vois cet arbre-là ? Il était déjà utilisé comme citerne par mes arières-grands-parents. Ils l'ont bien entretenu et moi aussi je l'ai toujours bien entretenu. Et donc, si mes enfants et même mes petits-enfants continuent à l'entretenir, ils pourront hériter de ce baobab et continuer à l'utiliser comme citerne. Et là encore, c'est en observant et en questionnant les pratiques des maafales et en interprétant le savoir-faire des creuseurs que les chercheurs commencent à avoir des éléments de réponse. Un baobab, c'est comme un être humain. Il a aussi été créé par Dieu. Quand un homme se blesse, sa plaie cicatrise et sa peau se reforme. Pour un baobab, c'est la même chose. Son écorce, c'est sa peau. Et quand on le creuse, il est blessé car on enlève une partie de sa chair. Et comme un être humain, le baobab réagit, sa peau cicatrise et se renouvelle. De fait, les chercheurs ont remarqué que, régulièrement, chaque propriétaire rafraîchit l'ouverture et l'intérieur de ses baobab citernes. Tous les cinq ans, je dois entretenir chacun de mes baobab car l'écorce se reforme et la fenêtre se referme progressivement et la citerne aussi se bouge de l'intérieur. Et donc, si je ne fais rien, je ne peux plus remplir mes baobab. Tu peux m'expliquer comment ça cicatrise un baobab ? Tu vois cette ouverture-là ? Elle a été faite lors du premier creusage. C'est l'écorce d'origine. Et ça, c'est la nouvelle chair de l'arbre. Elle s'est renouvelée de l'intérieur. Et quand je l'entretiens, il faut juste enlever les nouvelles parties internes qui se sont reformées. Cette partie-là doit être aussi enlevée car la chair s'est renouvelée en arche à partir d'ici. De ce côté et de l'autre côté. C'est en interprétant ces connaissances empiriques que les chercheurs ont compris qu'un tissu qui ressemble à une écorce s'est régénéré à l'intérieur même du tronc du baobab citernes et la rendue étanche à l'eau. C'est un phénomène unique dans le règne végétal. Un arbre classique, c'est un arbre qui pousse de façon centrifuge. Il grossit dans ce sens-là. Le bois le plus ancien est au milieu et tous les ans, l'arbre met un cerne en place de façon centrifuge vers la périphérie. Et ce bois se met en place à partir d'une assise qui fait le tour de l'arbre et qu'on appelle un cambium. C'est la seule partie vivante du tronc. Le reste, c'est du bois mort. Donc normalement, c'est un arbre, le cambium, il est à la périphérie et fait le tour de l'arbre. Chez les baobab, on a trouvé des structures cellulaires qui ressemblent à des cambias qui se trouvent à l'intérieur du bois. Donc il y avait bien un cambium périphérique et des structures à l'intérieur un peu dissimulées sans qu'on comprenne bien la structuration et le positionnement logique de ces cambiums. C'est à ce moment que les connaissances des chercheurs ont rejoint les pratiques de creuseur de baobab. Quand on creuse le baobab, les cellules des cambias disséminées dans le bois se remettent à fonctionner. Et six mois plus tard, une écorce interne qui tapisse l'intérieur de la citerne s'est reformée. C'est ce qui permet aux baobab citernes d'être étanches et de ne pas pourrir au contact de l'eau. Et c'est exceptionnel dans le monde végétal, on va dire, enfin dans le monde des arbres au moins, un arbre qui pousse bien de façon centrifuge, donc de l'intérieur vers l'extérieur, mais quand on le creuse, il pousse aussi de façon centripète, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Il aura donc fallu un siècle aux scientifiques pour comprendre ce phénomène que les mahafales ont observé dans la nature. Les mahafales considèrent donc les baobabs citernes comme un patrimoine précieux. Et pour éviter tout conflit, chaque famille surveille ses baobabs citernes comme un coffre-fort. Parfois, il y a des gens qui essaient de voler l'eau de mes baobabs. Ils font ça pour survivre et je peux le comprendre. Mais si un jour, je les prends flagrant délit, bien sûr, je ne leur ferai aucun mal, mais ils devront me dédommager. Par exemple, je leur demanderai de me donner une chèvre. Une partie de la vie sociale du village s'organise donc autour des baobabs citernes. Dans chaque village, il existe des règles communautaires et familiales liées à la gestion et à l'économie d'eau. Et chaque habitant, du plus jeune au plus âgé, doit suivre et respecter à la lettre ces règles astreignantes. Au plus fort de la sécheresse, vers octobre-novembre, il n'y a plus assez d'eau dans mes baobabs pour toute ma famille. Alors, les plus jeunes ont interdiction absolue d'aller chercher de l'eau dans les baobabs car ils risquent de la gaspiller. Pendant ces temps difficiles, il est aussi interdit de cuire du manioc car il faut beaucoup d'eau pour le cuisiner. Il est aussi interdit de faire sa toilette ou de laver son linge à côté des baobabs car on est vite tenté de gaspiller l'eau. Alors, on doit transporter l'eau au village et seulement ensuite faire sa lessive ou se laver. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Lors des longues distances entre les baobabs citernes et le village, les habitants ont pour habitude de mettre des branchages dans leur seau pour éviter de perdre la moindre goutte d'eau. Malgré cette gestion familiale très stricte, le stock en eau est vite épuisé. L'eau de mes baobabs citernes ne couvre que trois mois de consommation de ma famille. Une fois que tous les baobabs citernes du village sont vides, on doit s'organiser. Alors, chaque semaine, il faut envoyer deux charrettes à 15 km d'ici pour remplir 25 bidons d'eau. Et parfois même, on est obligé de payer. Chaque voyage dure plus de 20 heures. Alors, une famille n'a le droit qu'à un seul bidon d'eau par jour. Mes enfants ne peuvent se laver qu'une seule fois par mois et avec seulement un litre d'eau. Et bien sûr, ça ne suffit pas pour qu'il soit propre. Mais l'eau est tellement rare par ici et on n'a pas vraiment le choix. Vous voyez comme nos enfants sont sales, mais nous n'avons pas d'eau et ils ne peuvent pas se laver. Voici comment la population du village d'Ampoutaka gère l'eau sur une année. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les stratégies de collecte, de gestion et d'économie de l'eau ne permettent plus aux Mahafal d'assurer de façon durable leurs besoins en eau. Sècheresse récurrente et croissance démographique pourraient entraîner la disparition même des villages du plateau Mahafal et obliger ce peuple à quitter définitivement sa terre ancestrale pour migrer vers des régions moins inhospitalières. Comment et combien de temps pourra-t-il encore survivre dans des conditions aussi sévères ? Quelles sont les alternatives pour ce peuple ? Continuera-t-il toujours à creuser perpétuellement d'autres baobabs ? Mais y aura-t-il suffisamment de baobabs à creuser dans la région pour les générations futures ? Ou bien le monde moderne rattrapera-t-il les Mahafal en leur offrant des solutions adaptées qui relègueraient enfin les baobabs citernes au rang des innovations dépassées ? C'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux car leur survie à court terme en dépend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501